Je suis timide, mais en fait quand même quand il y a une porte qui s'entr'ouvre, je ne suis pas du genre à défoncer une porte. Mais si une porte s'entr'ouvre, je mets un petit doigt de pied, mais parfois il se coince. Visez la lune, au pire vous atteindrez les étoiles, disait Oscar Wilde. Je suis Isabelle Laillère, journaliste et artiste, qui croit fermement qu'agir pour atteindre ses rêves est le premier pas vers le bonheur. Avec Visez la lune, je vous propose de partir ensemble à la rencontre de personnalités qui ont bravé les épreuves pour atteindre leurs rêves, ceci afin de vous inspirer à avancer vous aussi vers les vôtres. Parce qu'on n'a qu'une vie, alors autant qu'elle soit la plus belle possible. Bienvenue dans Visez la lune. Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec un ami de la famille, il squatte nos salons à travers nos écrans de télévision, il nous accompagne dans nos trajets en voiture et jusque dans nos salles de bain, via la radio bien sûr, et il anime nos soirées théâtrales avec les pièces qu'il écrit et les artistes qu'il produit. Bref, cet hyperactif est entré dans nos vies il y a quelques décennies, et peu importe combien, puisque quand on aime, on ne compte pas. Nous avons le plaisir d'être avec le mythique animateur dont on a tout essayé, on ne demande qu'à en rire, on n'est pas couché, on va se gêner, et vous savez quoi ? On en est ravis. Bonjour Laurent Ruquier. Bonjour. Alors merci de nous accueillir. Là les rôles sont inversés, c'est un peu l'arroseur à roser, ça vous fait quoi ? Oh ça m'arrive de temps en temps tout de même, même si c'est vrai que je ne m'accorde pas trop d'interviews, parce que je me trouve suffisamment présent dans les médias pour ne pas importuner les gens encore plus. Donc c'est une grande chance que nous avons et nous la savourons. Alors on va partir ensemble sur les traces de votre vie et de vos rêves réalisés, si vous le voulez bien. Pas de problème. Allez c'est parti et ça commence assez fort puisque vous vous êtes né en 1963. Le truc c'est qu'à quatre ans près, vous auriez pu ne pas naître. C'est par rapport à la pilule que vous dites ça ? Voilà, j'explique un petit peu parce qu'on va se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte ? En fait vous êtes le cinquième enfant d'une famille, vous êtes né au Havre, famille modeste, et votre maman aurait déclaré à celui-là, s'il y avait eu la pilule, il ne serait pas là. Alors c'est vrai, la contraception manifestement elle ne connaissait pas bien et elle ne l'utilisait pas. Et c'est vrai que c'est une phrase, elle n'a pas fait cette déclaration comme ça heureusement à la presse ou quoi que ce soit, mais c'est une phrase que j'entendais régulièrement quand il y avait des copains de mes parents à la maison, des amis, de la famille. Moi j'étais gamin et souvent elle me montrait, lui s'il y avait eu la pilule, il ne serait pas là. Ça c'est une phrase que j'ai entendue pendant une longue partie de mon enfance. C'est particulier quand même comme déclaration, votre maman c'est de l'humour ou c'est du franc-parler ou c'est les deux mon capitaine ? C'est de l'humour sûrement pas, c'est de la maladresse mais je ne lui en veux même pas parce que oui c'est ça, c'est de la maladresse, c'est un manque de savoir, c'est un manque de... Je ne sais même pas si au fond ça m'a fait du mal quand je l'entendais. Effectivement, rétrospectivement, je me dis que c'était pas très malin de leur part et que peut-être ça a joué dans mon mal-être peut-être d'adolescent ensuite, dans le fait que je sois un peu introverti, timide à cette époque, ça a sûrement joué inconsciemment. Mais je ne peux pas pour autant leur en vouloir parce que ce n'était pas quelque chose qui était dans un but de me faire du mal, c'était simplement de l'ignorance de la part de ma mère. Oui et puis à l'époque on n'était pas à fond sur Françoise Zolto et compagnie. Absolument, même si ma mère écoutait beaucoup Méni Grégoire sur RTL. Alors vous parliez justement de votre adolescence, vous n'étiez pas forcément bien dans votre peau, justement vous étiez quel genre d'enfant ? J'étais introverti, timide, j'ai commencé un petit peu à m'ouvrir sur les autres camarades de mon âge à l'école, en commençant à comprendre qu'en faisant rire j'avais un pouvoir. Mais comme j'ai longtemps et souvent dit, je me considérais moche, j'étais ni beau, ni riche, ni costaud. Donc quand on n'est ni riche, ni beau, ni costaud, il n'y a pas de grande solution pour ne pas être larisé ou faire l'objet des colibés des camarades à l'école, pour faire partie d'une bande ou pour être accepté par les autres, pour être choisi quand on joue aux gendarmés, aux voleurs ou aux cow-boys et aux indiens, pour être choisi en premier. Il faut une de ces trois qualités-là généralement, être beau, costaud ou riche. Moi je n'avais pas ces trois-là, donc je me suis décidé à faire rire. Et ça c'est grâce justement à la radio, à la télévision, parce que c'est pas pour rien que j'anime aujourd'hui les enfants de la télé, même si cette émission on me l'a proposée bien après sa création et j'ai succédé à Arthur. Il n'empêche que quand on me l'a proposée, j'ai tout de suite dit oui, parce que je considère être un enfant de la télé, que c'est la télé et la radio qui m'ont sauvé. C'est ce qui m'a permis de sortir de mon univers, de mon monde, de mon ennui. C'est ça, en voyant des gens faire rire à la télé, vous vous êtes dit tiens moi aussi je peux faire rire ? Absolument, c'est une force, c'est un pouvoir que de faire rire. Donc très vite j'ai adopté ce pouvoir, cette force, qu'on veut bien me reconnaître encore de temps en temps aujourd'hui. Et en tout cas, c'est vrai qu'à l'école, mais dès l'école primaire, je faisais rire en CM2 déjà. Et puis petit à petit, encore plus au collège et au lycée, jusqu'à finir par en faire mon métier. Vous vous rappelez du premier déclic, la première fois que vous avez fait rire, et de ce que ça vous a fait ? Ah oui, c'était les imitations de Thierry Le Luron. Parce que Thierry Le Luron commençait dans les années, fin des années 60, début des années 70, donc je devais avoir, je ne sais pas, une dizaine d'années, et je reproduisais les imitations. Ce que je fais encore parfois aujourd'hui d'ailleurs, quand je m'amuse à imiter. Moi, je sais très bien que je ne suis pas un imitateur professionnel, donc je suis ce qu'on appelle un imitateur amateur de fin de banquet. Mais à l'époque, à la récréation, ça faisait rire, évidemment, quand je reprenais les imitations de Jacques Chaband-Elmas, Salvador Dali, François Zardy, Daricot, les autres, c'était les voix de l'époque que Thierry Le Luron imitait. Oui, et alors la radio, il paraît que dans votre chambre, vous vous entraîniez à être animateur radio. Ah oui, ça aussi, c'est vraiment parce que la radio était la fenêtre pour moi vers l'extérieur. Je m'ennuyais tellement. On était cinq enfants, mais il faut dire qu'il y a beaucoup d'écart d'âge entre mes frères et ma soeur aînée, et moi. Donc, le frère qui était au-dessus de moi avait déjà huit ans quand je suis né, donc voilà, je n'ai pas vécu avec mes frères et soeurs mon enfance. Donc, c'est presque comme si j'avais été fils unique parce qu'au fond, quand j'étais en âge de jouer, ils étaient déjà partis de la maison. Je m'ennuyais en plus, mes parents étaient assez âgés, ce qui fait aussi un décalage. Et à partir de là, comme en plus je n'allais pas jouer dehors avec les autres copains de mon âge parce que j'étais timide et que je n'osais pas me présenter, j'ai pendant de longues années eu comme seule fenêtre sur l'extérieur la radio. Et c'est vrai que j'ai commencé à m'imaginer un monde parallèle, une autre station de radio, d'ailleurs pas tout à fait une autre parce que pour dire la vérité, vous allez dire que je fais ça et que je dis ça parce que je suis maintenant dans cette station, mais je m'étais imaginé directeur de RTL et je reproduisais une grille, mais une grille de radio. Et là, vous allez voir que je n'en ai pas que pour cette station parce que sur ma grille de RTL, je mettais les animateurs que je repérais sur toutes les autres stations et je faisais ma grille idéale en fait. Et donc j'allais chercher des gens de France Inter, j'écoutais les carnets à spirale sur France Inter, je mettais cette émission-là, je mettais Viviane Blassel qui appartenait à Europe 1, j'aimais bien sa voix, je la choisissais, je me faisais ma propre grille des programmes à moi et j'avais un petit carnet, enfin c'était vraiment, il y avait un côté obsessionnel parce que j'écrivais sur un carnet chaque jour, les horaires, les invités, même j'inventais des noms de réalisateurs, moi je ne connaissais pas les noms des réalisateurs radio à l'époque, j'inventais même le nom des réalisateurs, je mettais les noms des invités tous les jours. Et puis voilà, et quand je m'ennuyais, quand j'avais un creux, je dis quelle heure il est ? Ah, il est 7 heures, ça c'est l'heure de... et je me faisais l'émission dans ma tête. Incroyable ! Voilà. Et vous y êtes quoi, c'est faux. À 16 ans, vous avez passé justement un concours pour RTL ? Oui, alors même 17 ans, j'avais 17 ans, on est en 1980 et c'est Jean-Bernard Hébé qui était un des animateurs de la station que j'écoutais beaucoup, qui animait une émission qui s'appelait Poste restante le dimanche et il avait lancé un appel à ce que de jeunes auditeurs puissent envoyer une cassette, alors c'est ce que j'ai fait à l'époque, c'était des fameuses cassettes vierges sur lesquelles on enregistrait un programme avec un cordon, un peu comme ce qu'on fait là aujourd'hui finalement, avec un cordon relié à l'électrophone et voilà, et j'ai balancé quelques vannes entre plusieurs disques et cette cassette manifestement a eu l'heure de séduire Jean-Bernard Hébé parce que j'imagine que je n'étais pas seul à avoir envoyé quelque chose, donc ça m'a donné un espoir parce que je me suis dit quand même, j'imagine des milliers de cassettes qui ont été envoyées, on a été peut-être une dizaine à être choisis et à avoir chacun le droit à une demi-heure d'antenne pendant l'été 1980, moi j'étais passé le 15 août et 30 minutes, entre 23h et 23h30, et c'est vrai, j'étais très mauvais, très très mauvais, parce que je n'avais jamais parlé dans un micro, même pas sur une radio locale, ça n'existait pas encore en 1980, donc vraiment j'avais jamais fait ça, donc je me retrouve sur une radio nationale, RTL, certes en pleine nuit, à 23h, mais quand même, j'étais très très mauvais, c'était vraiment nul, je me demande encore pourquoi j'avais été sélectionné, mais j'ai chopé définitivement le virus, et ça m'a quand même donné le début d'un espoir. Ces fameuses 30 minutes, c'est une émission qui s'appelait On est des andouilles, c'est ça ? Ah oui, je crois que c'était quelque chose comme ça, non, c'était pas On est des andouilles, on n'aime pas l'eau, quelque chose, enfin truc de ce genre. Il y avait un on au début, en tout cas, on a gardé le on. Mais c'est vrai, vous avez raison, j'avais oublié, mais oui, j'avais même pas fait le rapprochement, mais il y avait déjà un on, c'est vrai au début, vous avez raison. Donc, cette expérience qui vous donne le virus, vous nous le dites, vous avez donc 17 ans, donc finalement, vous êtes passionné de radio, vous êtes passionné d'humour, votre but, c'est quoi votre rêve à ce moment-là ? C'est d'être humoriste ou faire de la radio ? Alors, être humoriste, non, je ne l'imagine pas. Faire de la radio, c'est un rêve, mais un rêve enfoui. Certes, un peu déterré grâce à ce petit stage de trois jours que je passe à RTL, cette année-là, en 1980, mais comme je vous l'expliquais, il n'y avait pas de radio locale. Donc, quelle possibilité quand vous habitez le Havre, que vous êtes... Les jeunes d'aujourd'hui, je ne veux pas faire vieux cons, mais les jeunes d'aujourd'hui ne s'imaginent pas quelle chance ils ont d'avoir à ce point accès aussi rapidement à tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez interpeller n'importe quelle personnalité, célébrité qui vous répondra ou pas, mais en tout cas, vous pouvez l'interpeller grâce à Twitter, Instagram, et je vous en passe. Tout ça est à portée de main. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Donc, je ne pouvais pas rêver, même pas rêver. Je n'ai même pas le début du quart de quoi que ce soit de rêve de ça. Non, je pensais que j'allais être aide-comptable. J'avais le rêve enfoui en moi, mais je ne pouvais pas imaginer que ça puisse arriver. Ah oui, vous n'aviez pas cette graine d'un rêve peut se réaliser. Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est petit à petit que les choses se sont faites et ça a été un long parcours quand même. Ah bah oui, on va en parler. Donc du coup, vous partez pour des études de comptabilité, voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que ensuite, de 83 à 86, vous faites de la radio en Normandie toujours ? Comment ça se passe ? Pas si simplement que ça non plus. Les choses paraissent parfois simples, mais c'est jamais aussi simple que ça en a l'air parce qu'effectivement, quand les radios locales sont libérées par les décisions socialistes de François Mitterrand, on peut le rappeler quand même, c'est grâce à ça que les radios libres sont nées. Évidemment, il y a quelques radios qui naissent au Havre. J'envoie ma fameuse cassette, pas celle que j'avais envoyée à Jean-Bernard Rey, mais celle de l'émission que j'ai faite sur RTL à 17 ans, donc on est 3-4 ans plus tard. Mais quand même, je dis aux radios locales, vous voyez, quand même, j'ai été choisi, un peu fiero quand même, j'ai été choisi, mais non, mais quand même, j'ai été choisi par RTL sur des milliers de candidatures, je me dis quand même, peut-être, quelqu'un va me répondre. Mais il y a deux minutes, vous disiez que c'était nul, cette émission. Oui, mais quand même, vous savez, est-ce que les gens sont bons juges et soi-même, est-ce qu'on est bon juge de ce qu'on fait ? Ce qui comptait, c'était quand même de dire j'ai été sélectionné par une station nationale. Mais ça n'a pour autant incité personne sur le Havre à m'engager. Peut-être parce que justement, vous avez raison de le rappeler, c'est gentil, que c'était nul. Je ne fais que répéter ce que vous avez dit, je n'étais pas là. Mais en tout cas, je ne suis pas engagé pour autant et on ne me prend pas dans les radios au tout début. Donc, j'étais un peu tristouné, mais heureusement, un camarade de classe, lui, je ne sais par quel biais d'ailleurs, a été engagé. Et c'est très vite des copains, d'ex-copains d'école, parce qu'on a continué à se voir pendant plusieurs années après le baccalauréat, qui ont dit à Franck, qui s'appelle Franck, qui ont dit à Franck, mais enfin Franck, pourquoi tu ne prends pas Laurent avec toi ? Il nous fait rire, il est rigolo, il a fait cette expérience à la radio, tu devrais... Voilà. Et donc, au bout de quelques mois dans une radio locale, il a fini par, non pas céder, parce que moi, je n'ai rien demandé, mais en tout cas, il a fini par dire à mes copains, oui, tiens, c'est une bonne idée, je vais faire venir Laurent. Et voilà comment j'ai démarré sur une radio, même pas sur une décision des responsables ou des directeurs de la radio locale. Ah, vive les copains, ça c'est chouette. Exactement. Et du coup, donc de 83 à 86, vous faites de la radio en Normandie, mais il va se passer le vrai tournant, c'est en 87, vous avez 23 ans, grâce à votre tante, il se passe quelque chose ? Oui, absolument, qui est toujours vivante, d'ailleurs, Monique, qui habite Pavillé en Normandie, et d'ailleurs, à ce moment-là, je ne fais plus de radio. Je ne fais plus de radio à ce moment-là parce que les radios commencent déjà, ces fameuses radios locales dans lesquelles on avait beaucoup d'espoir, elles sont toutes rachetées par des grands groupes, que ce soit Europe 2, Énergie, Nostalgie, et j'en passe, tout ça devient plus ou moins professionnel et plus vraiment local et toujours est-il que ces grands groupes n'avaient pas de place pour moi. Moi, je faisais de la radio pour dire des conneries, pour faire rire entre deux disques, mais je n'étais pas DJ, je n'étais pas l'animateur qui avait une voix avec mon cheveu sur la langue, en plus, qui avait une voix, on va dire, idéale pour ce genre de radio. Je n'étais pas animateur Énergie, Nostalgie, Europe 2, je vous en passe. Donc, plus de place pour moi non plus dans ces radios-là. Donc, je ne faisais plus du tout de radio, mais j'étais objecteur. C'est dur, ça. Oui, c'était dur, mais c'était comme ça. J'étais objecteur de conscience. Je faisais un service civil à Rouen et par chance, par hasard, il se trouve que, c'est un peu, je crois, le but de votre émission aussi, c'est d'expliquer parfois le hasard des rencontres, le destin. Il se trouve que quand je fais mon service civil, on me donne comme rôle de travailler auprès d'un monsieur qui s'appelait Guy Lauzin, qui n'est pas très connu, qui avait été metteur en scène à Paris, des spectacles de Jean Ferrat et qui aimait et qui adorait le spectacle et qui même avait été le compagnon de Suzanne Gabriello, la fameuse femme chansonnière pour qui Jacques Brel a écrit « Ne me quitte pas ». Donc, c'était quand même un monsieur qui était intéressé par tout ça et qui a été sensible au fait que moi, j'aimais l'humour, j'aimais la radio et il m'a dit « Mais pourquoi vous n'en faites pas ? Allez frapper à la porte de cette radio la qu'on subventionne. Moi, j'ai le numéro du directeur, on lui donne de l'argent, il va bien vous engager quand même ». Et au départ, ils n'ont pas tout à fait voulu de moi non plus. La radio s'appelait Radio Éphémère à Mont-Saint-Aignan. J'ai donné une ou deux cassettes mais quand même, il y a un garçon plus intelligent peut-être que les autres qui a dit « Quand même, quand vous rebondissez sur l'actualité, c'est drôle ». Et là, je dis « Ah bon, tant mieux, vous devriez écrire ». Moi, je n'écrivais pas ce que je faisais, je faisais que d'improviser à l'époque. Et il m'a dit « Si vous venez une fois par semaine et que vous enregistrez cinq billets d'humour et qu'on les diffuse quotidiennement du lundi au vendredi, on est partant ». Et voilà. Et j'ai commencé à écrire des chroniques sur l'actualité et ce sont ces fameuses chroniques parce que les seules personnes de ma famille qui pouvaient m'entendre d'une radio qui n'émettaient que dans la région rouennaise, c'était ma fameuse tante Monique comme on l'appelle qui un jour m'a dit « Tu sais quand même, c'est plutôt drôle ce que tu écris tes chroniques, elles sont drôles, tu devrais les envoyer à Paris ». Il faut dire que c'est aussi quelqu'un qui a toujours rêvé de faire du spectacle dans la famille. Elle était chanteuse, elle faisait des concours et tout. Et voilà, elle a toujours regretté de ne pas devenir une chanteuse célèbre mais justement elle a dit « Toi tu devrais devenir célèbre avec ce que tu fais, envoie tes cassettes à Paris ». Et j'ai envoyé mes cassettes à Jacques Maillot à France Inter et Jean Rucasse d'ailleurs aussi à l'époque de Repas puisque c'était les émissions d'humour qui existaient à cette époque-là et celui qui m'a répondu qui m'a appelé à Rouen un jour c'est Jacques Maillot. Incroyable, vous vous rappelez du jour où vous avez appelé ? Ah oui, il m'a appelé. Je peux vous dire que j'ai eu premier rendez-vous ici à Paris à la maison de la radio le jour de mon anniversaire le 24 février 1987 donc il a dû m'appeler début février 1987. Donc pour vous ça a dû être hallucinant cet appel ? Absolument, j'entends encore le standardiste de la DRAC qui me dit « Laurent, il y a un monsieur Jacques Maillot pour vous ». Et moi je dis « Comment vous dites ? Jacques Maillot ». Je n'en revenais pas. Il y en a qu'il prenne son téléphone et qu'il m'appelle après les textes. Là je n'avais pas envoyé de cassette. Je n'avais envoyé que de l'écrit, les textes que j'avais écrits. Et Jacques Maillot en fait m'a fait faire un peu drôle. Les fameuses images qu'on continue à voir aujourd'hui parfois dans les bêtisiers ou enfants de la télé où je suis moustachu avec une permanente, un cheveu sur la langue horrible, un titre à la con. C'était toujours nul, il faut bien le dire. Mais ça reste drôle aujourd'hui pour d'autres raisons. Ben voilà. Et donc c'est là qu'on peut dire que tout a vraiment commencé pour vous ? Alors oui et non parce que c'est pareil, c'est un long chemin d'abord parce que c'est une émission régionale sur Paris-Ile-de-France qui s'appelle Paris-Kiosque. Donc en fait la première chose que je fais à Paris ce n'est pas de la radio c'est de la télé bizarrement. Bon mais ça dure deux ou trois mois parce que l'émission de Jacques Maillot s'arrête et puis l'été arrive 87. Je me dis que je n'aurai plus jamais de nouvelles puisque l'émission est terminée. Je n'étais pas particulièrement brillant. Puis Jacques Maillot m'appelle pendant l'été en me disant je vais faire un spectacle à Paris, un one-man show rue Blanche et je me souviens du titre du spectacle de Jacques Maillot qui n'était pas il y avait meilleur titre à mon avis mais enfin ça s'appelait Pluralisme que moi tu meurs. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'était des titres dignes des deux ânes encore aujourd'hui que dirige Jacques Maillot et Jacques Maillot m'avait appelé Monsieur Maillot à l'époque je ne disais pas Jacques m'avait appelé en me disant est-ce que vous m'autorisez Laurent à utiliser quelques-uns de vos textes quelques-unes de vos chroniques pour bon spectacle parce que j'aimerais bien récupérer quelques vannes quelques blagues quelques trucs par-ci par-là alors à l'époque il y avait je me souviens sur le petit je crois qu'il y avait déjà le petit Grégory il y avait l'affaire Mame Kaufman qui voulait que son mari otage revienne enfin voilà toutes ces blagues un peu d'humour noir parce que j'aimais bien l'humour noir j'avais un maître dans le domaine de l'humour c'était Pierre Doris que j'ai eu la chance de rencontrer après et donc j'aimais bien ce créneau-là de l'humour un peu cynique l'humour un peu noir donc voilà Jacques Maillot avait récupéré toutes ces blagues-là puis les a mises sur scène il a eu la gentillesse de m'inviter à Paris pour voir le spectacle en septembre 87 j'y suis allé avec une copine qui pareil m'a poussé parce que j'étais quand même je le suis encore aujourd'hui j'ai pas l'air mais je le suis encore qui était à côté de moi et qui m'a dit moi trop timide tu sais tu dois aller dans les coulisses à la fin du spectacle pour aller féliciter Jacques Maillot d'abord je savais pas qu'on faisait ça il faut bien dire la vérité j'avais pas de la pratique et puis deux même si je l'avais su j'aurais pas eu courage si j'avais été tout seul et donc elle m'a dit Nadine elle s'appelait Nadine m'a dit mais écoute tu dois absolument y aller c'est normal en plus elle connaissait mes textes quand même il en a utilisé pas mal il y a je sais pas 30% du spectacle tu l'as écrit tu dois absolument aller en coulisses et donc j'y suis allé et là pareil je reconnais et je remercie encore Jacques Maillot il a eu l'élégance parce que tout le monde ne le fait pas quand on a des co-auteurs ou des auteurs secrets il a eu l'élégance devant le petit parterre parisien c'était pas le tout Paris mais on va dire que c'était des gens du métier quand même qui étaient là il y avait Macha Béranger il y avait Marcel Carré le directeur du caveau de la République à Paris et ça c'était important pourquoi ? parce que justement devant eux il a dit voilà un garçon qui écrit des textes pareil encore la chance le hasard et Marcel Carré a dit ah bon vous écrivez des textes mais pourquoi vous ne les dites pas vous-même ? moi je dis pourquoi pas je suis timide mais en fait quand même quand il y a une porte qui s'entrouve je ne suis pas du genre à défoncer une porte mais si une porte s'entrouve je mets un petit doigt de pied voilà mais parfois il se coince mais en tout cas voilà et ça c'est vrai que j'ai en revanche dès le lendemain pris l'initiative j'étais de retour à Rouen puisque j'étais toujours objecteur dès le lendemain depuis Rouen j'ai cherché parce qu'il ne m'avait pas donné son numéro j'ai cherché le numéro dans Pariscope à l'époque il y avait encore Pariscope numéro du caveau de la République puis j'ai appelé alors au début de l'après-midi évidemment il n'y a personne dans les cabarets après j'ai compris qu'il fallait appeler le soir j'ai appelé le soir je suis tombé sur le directeur Martial Carré et je lui ai dit ben vous m'avez dit qu'il faudrait que je dise mes textes sur scène moi je veux bien et il m'a dit ben écoutez venez faire des essais et voilà et c'est vraiment là qu'on peut dire que tout a démarré d'accord donc vous jouez au caveau de la République ouais pas tout de suite deux mois près mais en décembre 87 j'ai démarré j'ai remplacé Corbillet le fameux Corbillet du club Dorothée qui pris par trop d'activités à cause de l'animatrice de TF1 à l'époque a dû être remplacé au pied levé c'est moi qui donc l'ai remplacé au pied levé et c'est grâce à ça du coup que vous entrez dans le milieu parce qu'ensuite vous allez travailler avec Jacques Martin que vous regardiez tout petit à la télé pareil c'est plus compliqué plus long que ça c'est encore encore des questions de courrier de bouteilles à la mer lancées en quelque sorte parce que je commence à travailler à Europe 1 pour on ne doit plus dire nègre aujourd'hui alors pour comme auteur de Jean Amadou mais c'est ça j'étais nègre c'est ce qu'on disait à l'époque de Jean Amadou et Maryse qui faisait une émission quotidienne sur Europe 1 Maryse Gildas et moi j'ai été engagé parce que Dazu qui était un chansonnier caricaturiste qui passait au caveau de la République il était un ami de Jean Amadou il leur a dit on est quand même un peu des vieillards là tous ça serait bien de prendre quelqu'un d'un peu plus jeune parmi les plumes que tu engages pour écrire tes textes Jean et donc Jean Amadou s'est déplacé il est venu me voir sur scène et c'est comme ça que j'ai été engagé mais la télé c'est pareil j'avais quitté Europe 1 j'étais arrivé sur France Inter grâce à une cassette que j'avais envoyée depuis Europe 1 au bout de deux ans décidément les cassettes mais oui mais c'est fou mais c'est vrai c'est comme ça que Pierre Bouteillet et son assistante Nicole Rossi m'ont engagé à l'époque sur cassette juste pour une émission d'été avec Madi Tran à l'époque qui elle aussi a fait une émission le temps d'un été sauf que moi je suis resté je suis resté à France Inter et j'ai travaillé après en septembre 90 avec Claude Villers pour une émission qui s'appelait Le vrai faux journal et parallèlement je dois dire que j'ai eu cette chance de voir dans François il y avait encore ce grand quotidien du soir à l'époque dans François j'ai vu que Jacques Martin cherchait des collaborateurs pour une nouvelle émission genre Le petit rapporteur A tout de suite pour la seconde partie de l'épisode Sous-titrage Société Radio-Canada